Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsables. La terre ne trompe pas, c'est vrai, mais on ne triche pas avec elle. Ravi une fois de plus de vous servir dans cette énième vidéo, tout en espérant que vous vous portez bien. Quant à moi, je me porte à mes veilles comme une exploitation très bien suivie. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler de la loi de 4B, de l'impact de la loi de 4B précisément sur l'évolution et l'épanouissement des plants en champ. Pour revenir à cela, il faudrait dire qu'une fertilisation efficace et efficiente passe par l'utilisation d'un bon produit à une bonne dose, bien évidemment selon la bonne technique et le bon moment. Là, on a les 4B. Là, c'est ce qu'il faut pour respecter la loi de 4B, pour pouvoir parvenir à une fertilisation efficace et efficiente. Mais quand cette loi n'est pas respectée, alors rassurez-vous, il n'y a que des dégâts qui suivent. Alors dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons vous mettre un cas pratique où la loi de 4B n'a pas été respectée pour que vous puissiez voir et comprendre l'impact du non-respect de cette loi. Alors ici, nous sommes dans une année ré, qu'on pouvait constater bien évidemment. Et si on veut mettre en exergue la loi de 4B, où on a fait allusion au bon produit, déjà, il faut prendre le produit adapté pour la culture qu'on est en train de faire selon l'âge de la plante. Alors ici, en ce moment, c'est que le bon produit a été choisi. Mais dans le processus de la loi de 4B ou de la chaîne de 4B, il y a une phase qui n'a pas été respectée, notamment la bonne technique d'application de l'engrais. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la technique dépend de la période de l'année dans laquelle on se trouve. Étant donné qu'en ce moment, nous sommes en période de saison sèche, alors il faut prendre une technique d'effectualisation qui puisse être adaptée avec la saison. En saison de pluie, il est plus facile pour nous de faire l'épandage aux pieds des ananas. Mais en saison sèche, ce n'est pas évident, ce n'est pas adapté, ce n'est pas recommandé. Parce qu'en saison de pluie, une fois qu'on a fait l'épandage, alors l'eau qui tombe permet de rendre cela soluble et que la plante soit plus facilement absorbée. Parce qu'en ce moment, quand l'eau vient de dissoudre cela, ça devient disponible pour la plante. Là, on parle de fertilité disponible. Mais ce qui s'est fait ici aujourd'hui, quand on peut se rapprocher, que vous puissiez voir, vous voyez qu'on a fait un épandage en cette période de saison sèche-ci. Ce qui n'est pas recommandé. Vous voyez que là, ça va chauffer et brûler les plants. Parce qu'il n'y a pas de l'eau pour dissoudre cela. En plein soleil, comme vous pouvez voir, c'est versé partout, comme vous voyez là. Comme vous voyez, c'est versé partout, ça a été épandu sur tous les plants. Alors, ce n'est pas recommandé cette technique-ci. Un, quand vous épandez comme ça, en saison sèche-là, non seulement ça brûle les plants, c'est une perte de temps. Parce que l'anglais que vous mettez là n'est pas assimilé par la plante. Parce qu'elle n'est pas rapidement disponible pour que la plante puisse absorber les différents composants qui s'y trouvent. Alors, en cette période de saison sèche-ci, l'idéal serait de diluer le produit déjà d'abord, de faire un bruit dans un conteneur. Et puis, à partir de ce conteneur, l'utiliser et mettre dans le pulvérateur et venir maintenant appliquer cela au pied des ananas. En ce moment, ça fait que le produit devient rapidement disponible pour la plante. Et la plante l'assimile sans problème. Il n'y a pas de dégâts. Maintenant, vous voyez qu'il serait important maintenant de patienter que le soleil se calme, que le personnel puisse venir encore avec de l'eau appliquée au niveau des ananas, pour vous aider à se produire le plus tôt possible. Parce qu'en fait, si ce n'est pas fait, ça va brûler ses plants. Vous voyez que ça fait un double travail. Le temps qui est perdu, alors que ce temps aurait pu servir à faire autre chose. Donc, si vous regardez cette vidéo et que vous avez en exploitation, peut-être des ananas ou autre culture, faites attention quant à la technique que vous appliquez pour la fertilisation. Il faut tenir compte de la loi des 4D. Il faut tenir compte de la culture. Il faut tenir compte du cycle végétatif. Il faut tenir compte de la saison. C'est très important. Quand nous développons des lois, c'est parce que nous sommes sur le terrain, nous observons. Car vous le savez déjà très bien. Chez nous, c'est la rupture du terrain et non celle du bureau. Alors, chers promoteurs, chers agri-preneurs, je vous invite à davantage d'observations, à davantage de sérieux auprès de vos exportations afin de former, pourquoi pas, vos personnels, afin qu'ils puissent métiriser la loi des 4B, qu'ils puissent métiriser la loi des 4S et que vous puissiez avoir une production de qualité pour une agriculture compétitive, stable, rentable et durable. J'espère que dans cette vidéo, vous avez appris quelque chose et que vous serez mettre cela en pratique. Alors, disons-nous comme ça, à très bientôt pour une vidéo encore plus intéressante et plus alléchante. C'était comme ça pour vous, le Shantina Agofuken depuis Sikoum. A très bientôt. Bye bye.